Je m'appelle Anthony, je suis au lycée hôtelier Marguerite Ursenar, à Beuvry. Je suis en terminale STHR, donc une classe d'hôtellerie et de restauration. Et ma question est, que vont devenir les différents types de médias d'ici une vingtaine d'années ? Pour répondre sur la question de l'avenir de la presse, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de la radio d'ici 20 ans. C'est très difficile à imaginer déjà, parce que les évolutions technologiques sont tellement rapides aujourd'hui que je ne sais pas comment on écoutera la radio, et j'espère en tout cas qu'on l'écoutera encore. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, elle existera toujours, mais sous une forme différente, puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, les voitures n'ont plus d'autoradio. Les gens écoutent la radio plutôt via Internet, c'est-à-dire via leur téléphone, des tablettes, etc. Donc il y a une écoute, je pense, de la radio qui va se faire de plus en plus à la carte. C'est-à-dire que vous êtes intéressé par une émission musicale, vous allez la podcaster sur une radio, puis vous allez passer à une autre radio qui, elle, va proposer peut-être une interview politique qui va vous intéresser. Et chacun, dans son petit coin, je pense, va fabriquer sa propre radio. Mais ce sera toujours une radio qui sera faite par des professionnels, c'est-à-dire des gens formés pour ce métier, des gens qui sont en capacité de faire le tri entre ce qu'on appelle maintenant les fake news et les informations qui sont vérifiées, parce que je crois que c'est important de savoir, effectivement, d'où vient l'information aujourd'hui, et ce sera encore plus vrai demain. Donc la radio a toujours cette force, et la radio, ça restera, je pense, le média de l'immédiat. Quand il se passe quelque chose de très grave, une catastrophe, c'est souvent la radio qui informe en premier, où qu'on soit, on peut avoir l'information grâce à ce média. Et j'allais dire qu'il y aura un jour, forcément, alors si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être dans 20 ans, dans 40 ans, la panne mondiale de l'Internet qui arrivera. Moi, je vous conseille de garder le petit poste de radio à pile, ou mieux encore, la petite radio solaire à manivelle, ce sera le seul moyen de communiquer et d'avoir de l'information dans peut-être 30, 40, 50 ans, j'en sais rien. Mais la radio a encore de l'avenir, je pense.